bonjour à tous les amis on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler d'un produit qui me tient vraiment à coeur et je pense que vous êtes nombreux déjà à connaître et à faire partie de nos clients c'est des chiffons en bambou alors ça c'est juste indispensable si vous avez une maison à faire briller aussi bien la cuisine la salle de bain les cabines de douche ou aussi la voiture alors ça c'est extraordinaire on fera une vidéo spécialement pour la voiture parce que des maniaco dépressifs il y en a quand il s'agit des autos on va vous montrer comment ça fonctionne mais surtout si vous connaissez déjà n'hésitez pas à commenter pour permettre à ceux qui ne connaissent pas de savoir à quel point c'est indispensable parce que c'est vraiment extraordinaire alors déjà je rappelle que dans ce kit vous avez deux types de lingettes vous avez la première qui est beaucoup plus épaisse qui va permettre de mouiller d'absorber et puis de récupérer toute la poussière elle s'auto nettoie à force de la rincer c'est aussi simple que ça et ça passe aussi en machine à laver jusqu'à 95 degrés mais jamais d'adoucissant car ça reste bel et bien de la bonne microfibre ensuite vous avez un beaucoup plus fin qui va permettre de lustrer de faire briller d'éponger et d'absorber toute l'humidité et c'est ça qui va vraiment faire la différence je rappelle que l'un ne fonctionne pas sans l'autre il faut bien les deux pour que ça fonctionne et rassurez vous si vous avez des tâches collées beaucoup plus puissants on a fait une éponge alors cette éponge elle est double face un côté ça va être très doux ça va permettre d'éponger d'absorber et de l'autre côté vous avez des poils beaucoup plus long qui va permettre de gratter mais sans rayer alors aussi bien la plaque à induction l'inox etc donc je vous invite à regarder cette vidéo pour montrer l'utilisation et voir le résultat vous allez voir c'est impressionnant allez suivez moi on va dans la cuisine alors la seule chose que vous aurez besoin de faire rappelez vous une chose vous avez la lingette épaisse et vous avez la lingette fine celle ci s'emploie mouillé humide comme vous voulez mais jamais à sec et celle là c'est uniquement à sec c'est pour lustrer pour faire briller donc je prends la lingette épaisse je la trempe sous l'eau je la mouille totalement par contre rappelez vous ce qui est très très important c'est vous n'allez pas nettoyer un sol donc essorez là quasiment au maximum de vos capacités et si c'est pas très sale c'est seulement pour dépoussiérer travailler qu'avec de l'eau ça ira très bien par contre c'est pour travailler dans la cuisine pour dégraisser etc rappelez vous qu'une goutte de produits sels ça fera pas de mal mais attention vous en mettez très peu juste une goutte et là je vous montrerai comment ça fonctionne sur la plaque à induction l'éponge s'utilise exactement de la même manière on la mouille vous pouvez vous en servir également pour nettoyer votre vaisselle ou pour la plaque à induction on l'a dit tout à l'heure pour aller dans les coins dans les recoins c'est beaucoup plus simple parce qu'elle est beaucoup plus magnifique donc ça ça va être super et rappelez vous une chose toujours une goutte de produits vaisselle si c'est gras voilà la seule chose que vous avez besoin de faire allez on va faire la plaque à induction alors voyez quand vous avez du gras sur votre plaque à induction pour la faire briller mais sans l'abîmer sans la rayer rappelez vous pouvez employer l'éponge si c'est beaucoup plus collé ou bien évidemment le mouilleur là je vous montre avec l'éponge parce que ça va être beaucoup plus maniable dans la cuisine on va la poser à plat rappelez vous qu'on a mis de l'eau une goutte de produits vaisselle on va venir éponger quand vous allez pouvoir la mousse va travailler on va pouvoir récurer enlever et faire briller avec l'essuieur juste derrière maintenant que c'est lavé dégraissé on prend on travaille à plat ne faites pas de boule ça ne sert à rien poser à plat et épongez instantanément derrière et là vous allez remarquer une chose c'est qu'on a un séchage absolument qui est parfait donc ça c'est formidable donc on a travaillé à plat et puis évidemment quand c'est sale on passe en machine à 95 degrés rappelez vous que c'est bien marqué sur l'étiquette autorisé à la machine jusqu'à 95 degrés d'accord donc ne vous inquiétez pas il n'y a pas de souci à ce niveau là vous allez pouvoir vous en servir aussi pour cette raison vous êtes à la maison en train de boire votre café il se renverse le souci c'est que souvent qu'est ce qu'on va chercher un rouleau de sopalin une éponge qu'on tâche qu'on jette et on rachète prenez le mouilleur mettez à plat et épongez voilà la seule chose que vous avez besoin de faire évidemment il est plein de café je ne vais pas toucher on va vous montrer que ça ne tâche pas et prenez votre essuyer derrière pour éponger pour une propriété absolument parfaite donc c'est quand même plus agréable que d'aller chercher du sopalin de s'en mettre plein les doigts on a nettoyé rapidement facilement et on a quand même épongé quand même pas mal il n'y a plus rien du tout à l'intérieur donc il reste un petit peu ici tout ce qu'on ramasse en aucun cas ça se redépose avec moi on va vous montrer alors voyez je fais exprès sans coupure ça c'est très très important ce que je ne supporte pas c'est qu'on vous prenne pour des imbéciles donc regardez là je l'ai pris j'ai pas coupé c'est pour ça que j'arrête pas de parler comme ça vous pouvez voir que c'est pas truqué automatiquement la microfibre va s'auto nettoyer en la trempant sous l'eau le café se retire et surtout le plaisir que vous allez avoir c'est de récupérer toujours des lingettes impeccable donc je les sors une fois je vais l'essorer deux fois voire trois fois regardez le résultat ça c'est très très important vous récupérez toujours une lingette propre il n'y a plus de café à l'intérieur c'est top maintenant machine à laver si vous voulez à 95 degrés on l'a dit il n'y a pas de souci allez maintenant après la plaque induction ce qui vous terrifie le plus si vous en avez c'est les placards de cuisine laqué surtout quand c'est du noir à peine on ouvre le frigo le frigidaire automatiquement on va faire des traces c'est juste insupportable donc rien de tel d'avoir des bonnes lingettes en bon goût à la maison rappelez vous la lingette épaisse en premier de l'eau une goutte de produit vaisselle pas de boule on travaille à plat on éponge d'abord le gras on décolle la saleté grâce au produit vaisselle maintenant que c'est mouillé on a récupéré le maximum de saleté sur la surface il reste seulement l'humidité alors là il n'y a pas de résultat on le sait il suffira de passer l'essuyeur toujours pareil à plat et là regardez la rapidité c'est juste incroyable vous n'allez pas en revenir vous allez faire briller votre cuisine peut-être que vous avez payé un certain prix mais au moins vous savez pourquoi au moins elle brille c'est tout neuf c'est magnifique et c'est tellement beau quand ça brille c'est tellement beau quand c'est propre je vous en remercie appelez-vous que juste après je vais faire une vidéo pour le miroir le miroir c'est la même chose que les vitres les vitres c'est exceptionnel aussi rappelez-vous pour des grandes bévitres et ça restera quand même de l'huile de coude mais le résultat sera là quand même alors on est chez les grands-parents aujourd'hui comme vous pouvez le voir il y a les déco de noël et je vous ai pris du beurre pour montrer que même si sur vos miroirs il y a du gras et ben c'est vraiment pas un souci alors vous inquiétez pas je fais pas ça chez tout le monde je fais ça que chez la famille je salis par contre après je nettoie alors regardez ce qu'on va faire c'est vraiment très très pratique et vous allez pouvoir vous apercevoir que le nettoyage à la maison va devenir un véritable plaisir grâce à ces lingettes bambou donc je rappelle on prend le bouilleur toujours en premier humide avec une goutte de produit et sel pour dégraisser surtout quand c'est gras et l'essuyeur toujours à sec je le rappelle si celui-là vous le mouillez vous n'aurez pas de résultat le secret c'est dans le séchage donc on va vous montrer avec mon jumeau vous pouvez le voir il est là ça m'appelle John comme moi c'est pareil regardez il est habillé comme moi une copie c'est insupportable alors regardez on travaille à plat rappelez vous qu'on ne fait toujours pas de boule on travaille à plat alors là ça accroche un peu parce qu'il y avait quand même beaucoup de gras j'avais exagéré alors je rappelle le gras que j'ai mis il n'a pas été collé c'est pas un souci si c'est collé il faudra juste frotter un petit peu davantage rappelez vous qu'on n'étale pas la saleté on l'a capturé avec le mouilleur et maintenant vous travaillez avec l'essuyeur toujours à plat regardez le résultat c'est assez impressionnant c'est ultra rapide vous épongez instantanément la surface sans traces et sans auréoles comme vous pouvez le voir le beurre il n'y en a plus donc le nettoyage c'est vraiment un régal avec ça si vous connaissez déjà nos lajettes en bambou n'hésitez pas à liker à commenter et à dire à ceux qui connaissent pas que c'est juste indispensable abonnez vous aussi si vous le souhaitez pour voir les nouveautés parce qu'on va apporter pas mal de nouveautés je connais plein d'inventeurs super sympa mais qui n'ont pas la chance de savoir vendre ne pas spécialement savoir parler comme moi alors attention j'ai pas les chevilles qui rentrent j'adore ce que je fais donc il n'y a pas de souci je calcule pas je vous en remercie en tout cas de m'avoir écouté n'hésitez pas à partager ne serait-ce que déjà pour retrouver la page plus tard même si vous n'avez pas prévu la chose aujourd'hui ou même jamais ce n'est pas un souci le tout c'est de faire connaître et commenter bien évidemment que ce soit en bien ou en mal si on peut améliorer nos qualités de vendeurs de présentateurs et puis bien évidemment de clients c'est plaisir je vous souhaite une bonne journée encore merci beaucoup et puis bon courage pour le confinement rappelez vous que les commandes partent bien sûr en temps en heure il n'y a pas de souci même avec le confinement la seule chose en fonction de l'équipe de la poste que vous avez dans votre région il peut y avoir un deux trois jours de retard mais jusqu'ici il n'y a pas mort je vous en remercie au plaisir les amis